Bonjour, je m'appelle Clenet-Simon, je suis installé sur la commune de Remouilliers à côté de Nantes. Nous sommes trois associés. En 2016, nous avons créé notre propre laiterie avec 21 exploitations, ce qui représente à peu près 56 éleveurs. La particularité de cette laiterie, c'est qu'elle est gérée entièrement par des éleveurs. Le but de la laiterie est de rémunérer correctement les éleveurs et également d'avoir un lait qui est 100% tracé. Donc Bleu Blanquerie, on voulait avoir un label d'une valeur nutritionnelle et aussi qui s'engage sur l'environnement. Tout le lait qui est collecté et transformé par la laiterie de Nous-à-Vous est entièrement soumis au cahier des charges Bleu Blanquer. Ce que Bleu Blanquer a apporté sur notre exploitation, c'est une modification de la nourriture des animaux. Donc depuis un an et demi, nous sommes également engagés dans la démarche écométhane. Sur notre exploitation, ça représente 2 tonnes et demie de méthane économisé comparé à une agriculture plus conventionnelle et ça équivaut aussi à une économie d'environ 800 000 km. Au sein de la laiterie, je suis responsable avec Antoine Guibert du suivi du cahier des charges Bleu Blanquer et des éleveurs qui sont engagés dans la filière Bleu Blanquer. Pour être conforme au cahier des charges Bleu Blanquer, nous avons une analyse qui est réalisée sur le lait cru environ une fois par semaine, ce qui nous permet d'avoir des résultats avec différents critères et après ça nous permet d'adapter notre ration en rajoutant plus ou moins de graines de lin dans la ration. Aujourd'hui, la communication est importante sur notre exploitation. Comme nous avons notre propre laiterie, nous produisons, nous transformons et nous vendons nous-mêmes. Donc nous communiquons à travers les réseaux sociaux, des repartages télévisés et Bleu Blanquer nous aide aussi à communiquer sur notre lait. Le retour qu'on a des consommateurs est très positif. Ils retrouvent le vrai goût du lait dans le temps, entre guillemets. Alors cela s'explique par un changement d'alimentation, nous pensons, et aussi au sein du travail que nos salariés font à la laiterie pour le conditionnement avec un process qui est adapté pour essayer de détruire le moins possible de lait.